Bonjour à tous, merci Julien pour la présentation, je vais me représenter quand même. Julien Lafourcade, je suis développeur depuis près de 10 ans au sein de l'association Cocktail et depuis quelques années je suis chargé de la mise en place des bonnes pratiques DevOps au sein des équipes et au sein de l'association en général, je gère la partie plateforme d'intégration continue et à ce titre je vais aussi parler de la conteneurisation du PGI Cocktail puisque c'est un sujet qui nous intéresse. Un petit sondage pour commencer, qui a déjà entendu parler de la conteneurisation ? Ok, c'est pas mal. Qui a déjà joué un petit peu avec les outils autour de la conteneurisation, Docker, tout ça ? Ça se réduit, ok. Qui a mis en production des applications conteneurisées ? Ah, il y en a, cool. Super. Donc pendant les 20 et quelques prochaines minutes, je vais vous présenter ce que c'est que la conteneurisation, les grands principes vraiment sans rentrer dans les détails techniques. Et puis surtout, on va voir ensemble quels sont les potentiels bénéfices pour l'association Cocktail et pour les établissements qui déploient nos solutions. Donc on ne va pas représenter l'association Cocktail, c'est de notoriété publique, je pense que tout le monde sait ce qu'on fait. Un petit élément numérique pour la suite, l'association Cocktail développe donc des outils, des modules fonctionnels sur les sphères référentielles, GFC, GRH, scolarité, recherche, donc environ une quarantaine de modules qui vont graviter autour d'une base de données unique. Voilà, et donc chaque module va piocher ces données dans cette base. Si on fait un petit historique technique, donc on remonte aux alentours de 1997, donc vu le nombre de strates, ça ressemble plutôt à de l'archéologie. Mais voilà, en 1997, on démarre, enfin non, je n'étais pas là, si je t'ai né quand même, On démarre avec les premières briques, les premières briques Scolarix, qui sont des applications écrites en Objective-C, voilà, applications qui, pour certaines, sont encore en activité aujourd'hui, dans certains établissements. En 2001, le socle technique WebObjects passe vers Java, donc la solution Cocktail migre vers Java. A ce moment-là, on voit apparaître des applications web, et puis des applications Java ClientLourd, Swing, JNLP. En 2008, WebObjects est déjà plus ou moins abandonnée par Apple, mais il y a une communauté open source qui s'est montée autour de ce projet. Et cette communauté open source met à disposition de nouveaux outils, ce qui nous permet d'inclure des fonctionnalités un peu plus dynamiques dans nos applications web. En 2013, on a acté qu'il fallait sortir de WebObjects, mais on ne peut pas faire une sortie one-shot. Donc, on a décidé de remplacer certaines parties du framework, la persistance, notamment, pour aller taper dans la base de données, et puis d'entamer une décorrélation entre le front-end, donc l'interface et le back-end, le côté serveur, avec de l'angular et puis des API rest. En 2017, plus radical, on est en sortie complète de WebObjects, et là, on est sur une nouvelle stack technique, Spring Boot, Spring, Tomcat, plus récemment Kafka. Pour ce qui est des technologies de conteneurisation, on a commencé à s'y intéresser aux alentours de 2015, donc assez tôt après la sortie de Docker, notamment. Et puis, voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais tenter de vous expliquer brièvement ce que c'est que la conteneurisation, et qui dit conteneurisation, dit conteneur. Donc, avant tout, on va dire que ça n'est pas un conteneur. Un conteneur, ça n'est pas une machine virtuelle. Voilà. Il y a encore pas mal de gens qui font la confusion. Voilà. Les technologies de virtualisation, aujourd'hui, elles sont matures, mais voilà, pour booter une application, il faut booter un OS, et voilà, c'est un petit peu plus coûteux. Les conteneurs nous permettent de profiter, malgré tout, d'un contexte d'exécution cloisonnée. Voilà. Un conteneur, c'est un endroit sur le système sur lequel un ou plusieurs processus vont s'exécuter. Donc, s'ils tournent tous dans le même conteneur, ils vont se voir les uns les autres. Mais par contre, ils ne vont pas avoir connaissance du monde extérieur. Comment on instancier un conteneur ? En fait, on va l'instancer à partir d'une image, une sorte de modèle, une grosse archive, qui contient tout le matériel, les binaires, les fichiers de configuration. Voilà. Nécessaire au bon fonctionnement des processus. Un principe fondamental, c'est qu'une image, elle est immutable. Donc, une fois que vous l'avez construite, si vous voulez la modifier, vous reconstruisez une nouvelle image à partir de cette image. Ce qui m'amène à dire que les images, elles sont constituées de couches, et que ces couches, elles sont mutualisables entre différentes images, ce qui va nous permettre de gagner de la place sur le disque, sur les transferts réseau, donc c'est plutôt assez pratique. Donc, un conteneur, pour donner une définition qui m'est personnelle, je considère que c'est une unité standardisée, manageable, indépendamment de la technologie sous-jacente. Et ce indépendamment de la technologie sous-jacente, il est particulièrement important. Vous allez voir pourquoi. Donc, les technologies de conteneurisation, ce n'est pas quelque chose de franchement nouveau. Le principe d'isolation des ressources, il existe depuis des décennies, dans les systèmes Unix et Linux. On pourra citer un exemple plus Schrute. Mais, à partir de 2013, il y a une start-up de la Silicon Valley, qui a été fondée par un petit Français, Docker, qui a vraiment remis au goût du jour ces technologies de conteneurisation. Voilà, il a sorti tout un tas d'outillages qui permettent de rendre l'instantiation des conteneurs beaucoup plus facile. Et à partir de là, ça a explosé. Voilà, c'est vraiment ce que le monde de l'IT attendait, visiblement. Et, voilà, tout l'écosystème a connu une croissance vraiment exponentielle depuis. Donc, avant de vous parler des bénéfices, je vais vous parler des difficultés qu'on rencontre déjà depuis quelques années et qui, probablement, vont s'intensifier à l'avenir. Alors, les applications Legacy, chez Cocktail, elles sont légions. Alors, je ne vais pas faire de provocation, mais vous pouvez considérer que tout ce qui est avant 2017, dans ma frise chronologique, nous, on considère que ce sont des applications Legacy. Pourquoi ? Un simple exemple, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous dire que les applications basées sur WebObject vont pouvoir tourner avec une version Java supérieure à la version 8. Donc, après, on a deux choix. Soit on reste bloqué en version 8, Advitam et Ternam, soit on multiplie les versions de Java parce qu'il n'y a pas de raison de bloquer les nouveaux modules qui, eux, sont compatibles et qui peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités, surtout qu'Oracle accélère maintenant le cadencement des releases de Java. Voilà. Donc, ça, c'est un premier constat. Le deuxième, ce n'est pas vraiment une difficulté, mais en tout cas, c'est un constat. Nous, on n'exploite pas la solution Cocktail. Nous, on est éditeur de logiciel. On fournit des briques que les établissements, quelle que soit leur taille, vont instancer. Alors, si bien sûr, en interne à Cocktail, on a des plateformes de recettes, donc on exploite un peu, d'ailleurs, de la même manière que la très bonne présentation précédente. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment un défi parce que dès qu'on veut rénover la stack technique, il faut qu'on soit capable d'envoyer quelque chose à nos 90 établissements que tout le monde va pouvoir absorber. Les moyens ne sont pas identiques. Il y a des grosses universités avec des gros services informatiques. et on a aussi des tout petits établissements qui sont, voilà, qui sont un, deux, dans les DSI et voilà, ils ont autre chose à faire que de s'occuper des lubies techniques de Cocktail. Donc, tout ça, l'introduction d'une hétérogénéité, ça doit être vraiment mesuré à chaque décision. Et ça, ça peut être un frein à l'innovation pour nous. Bon, notre première approche, aux alentours de 2015, la photo résume bien ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est un peu cassé la figure. Bon, grosso modo, on a tenté de prendre nos outils. A l'époque, on n'avait qu'une seule typologie d'application, WebObjects, on n'a pas encore passé le cap de 2017. Et du coup, on a tenté, en fait, de prendre nos outils de gestion de WebObjects, de les mettre dans un conteneur et puis de faire une image avec ça. Bon, du coup, on se retrouve avec une image, avec les outils pour gérer les applications, mais sans aucune application à l'intérieur. Donc, si on envoie ça aux établissements, il y avait une nécessité pour les établissements de gérer le contenu du conteneur instancié. Et ça, c'est contradictoire avec la bonne pratique d'immutabilité que j'ai citée précédemment. Voilà, quand on envoie une image, après, voilà, on instancie des conteneurs, mais on n'y touche plus. Il y a des moyens d'injecter des configurations, mais on ne touche plus au contenu de l'image. Donc, voilà, on a été confronté sur cette approche avec la difficulté d'obtenir un ensemble de briques homogènes. Donc, fort de cette expérience, on a trouvé notre unité. Et notre unité, c'est quoi ? C'est en fait chaque module, chaque application. On va l'encapsuler, la packager indépendamment, indépendamment les unes des autres, dans une image de conteneur. Donc ça, ça nous donne un livrable standard. Dans cette image, on va y mettre l'application, bien sûr, les binaires, mais aussi toutes les dépendances. Le Runtime Java, et aussi tous les éléments systèmes dont tu as besoin le Runtime Java pour tourner. En plus du matériel binaire ou de configuration, dans ces images, on va y trouver des métadonnées. Voilà, il y a un fichier de JSON qui est quelque part dans l'image. Et parmi ces métadonnées, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Elle dit comment l'application va pouvoir démarrer. Donc, en plus de livrer le matériel, on livre le mode d'emploi. Et en fait, ce mode d'emploi, les établissements, potentiellement, ils n'ont même pas besoin de le connaître. Pour eux, on leur envoie une image. Et en fait, avec un Runtime de conteneur, ils lancent cette image, ça lance un conteneur, et du coup, le binaire va se lancer de manière automatique, selon le mode d'emploi. Voilà, donc, cette notion d'encapsulation dans une unité standard, elle est vraiment importante. Maintenant, comment on fait de la prod ? Pour faire de la prod, on ne va pas juste installer Docker sur un serveur et puis lancer des conteneurs comme ça. On a besoin d'une orchestration. L'écosystème des technologies de conteneurisation a vu émerger un ensemble de technologies qu'on appelle des orchestrateurs, que moi, j'aime bien appeler les compagnons des conteneurs en production. L'orchestrateur, il ne va pas seulement s'occuper de lancer le conteneur, il va gérer tout son cycle de vie. On a dit tout à l'heure qu'à l'intérieur du conteneur, c'était des processus qui tournaient, un processus pour une raison X ou Y qui peut se planter. Donc, quand il se plante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le conteneur et qui le relance. En plus de gérer ce cycle de vie, on va pouvoir formaliser un contrat qu'on va passer avec l'orchestrateur. Grosso modo, on va dire à l'orchestrateur, moi, je veux faire tourner tel ou tel service, on va formaliser ça dans les mêmes fichiers YAML dont on parlait tout à l'heure. Enfin, pas les mêmes, mais en tout cas le même type de fichier. On va dire, voilà, c'est tel service, c'est telle version de l'application. On va donner ça à l'orchestrateur et lui, il va se débrouiller. Il va instancier des contenants à partir de l'aspect qu'on lui aura donné. Donc là, on entre vraiment dans une démarche d'automatisation et même un peu plus loin, on a les premières notions d'infrastructure as-code. Donc, voilà, on va pouvoir stocker ça dans un GitLab. Je rebondis un petit peu avec la présentation de tout à l'heure. Donc, le même genre de techno. Il y a un autre aspect intéressant de l'orchestration, ça va être la clusterisation. Voilà, on peut monter une grosse machine avec 64 gigas de RAM, ils mettent 8 processeurs, mais au bout d'un moment, le nombre de conteneurs, la demande en ressources, va exploser les capacités de la machine. Donc, avec un cluster, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sclerer horizontalement. On met une première machine et puis quand ça commence à être plein, on peut rajouter une deuxième, une troisième, une machine. Il y a les plus gros clusters qui font tourner, je pense, dans le monde plus de 2000 machines. Donc, voilà, si on y arrive, on a un peu de temps. Tout ça, ça nous permet quoi ? Ça nous permet réplication, haute disponibilité. Voilà, on va dire à l'orchestrateur, dans notre contrat, qu'on veut faire tourner deux, trois, quatre instances du service et puis lui, il va répartir ça de manière intelligente sur les différentes machines du cluster. Ça nous amène aussi la tolérance au pad. Voilà, s'il y a une machine du cluster qui tombe, l'orchestrateur, lui, savait ce qu'il y a tu. Immédiatement, il va détecter que la machine n'a répond plus, il va prendre les conteneurs qui tournaient et les rescheduler sur des machines qui tournent, à condition qu'il reste de la place. Aujourd'hui, les orchestrateurs les plus populaires, il y a celui qui est fourni par Docker, Swarm, et puis celui, le grand gagnant de ces dernières années, Kubernetes. On va détailler un petit peu après. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, il faut profiter de l'orchestration native. Ça, ça veut dire quoi ? Avant, on avait notre outillage autour de WebObjects. On peut considérer que c'est une forme d'orchestrateur. Après tout, cet outillage, il nous permettait de lancer des applications, de les éteindre, même de manière automatique. Après 2017, on est passé à Tomcat. On peut aussi considérer que c'est un orchestrateur dédié aux applications servlettes. Voilà, donc ça, c'est des orchestrateurs qui sont propres à chaque technologie. Maintenant, il faut franchir le cap et utiliser un orchestrateur de conteneurs. Donc, ça fait passer le nombre d'orchestrateurs de N à 1, ce qui est plutôt intéressant. Et puis du coup, ce qui est hétérogène devient homogène. Voilà, puisqu'on ne gère plus qu'un seul orchestrateur. Ça va nous permettre aussi d'optimiser la répartition des conteneurs selon les besoins de chaque application. Vous pouvez, dans votre cluster, labelliser certains nœuds en disant qu'il y a des SSD dessus ou qu'il y a des cartes graphiques. Et puis, au moment où vous allez passer le contrat avec l'orchestrateur, vous allez dire, moi j'ai besoin de disques rapides ou alors je fais du calcul GPU. Bon, on ne fait pas de calcul GPU à cocktail, mais imaginons. Voilà, j'ai besoin de ressources GPU, donc mets-moi le conteneur sur une machine ou il y a une carte graphique. Voilà. s'il y en a une, évidemment. Un des principes qu'on va s'astreindre à respecter dans notre démarche à cocktail, c'est de rester le plus agnostique possible à la technologie de conteneurisation sous-jacente. Voilà, comme je l'ai dit, on a des établissements de petite taille, de plus grande taille qui ne feront probablement pas les mêmes choix en espérant qu'ils fassent des choix de conteneurisation, mais ils ne feront probablement pas les mêmes choix des mêmes technologies. Si on prend les orchestrateurs que j'ai cités tout à l'heure, on a Docker Swarm, qui est très simple à administrer. Voilà, ça se monte pendant une demi-heure, je vais monter un cluster, mais vraiment sans aucun effort. Par contre, le scope des fonctionnalités, il est beaucoup moins large qu'avec Kubernetes. Par contre, Kubernetes, voilà, il faut être un peu plus compétent pour monter un cluster, même si ça a tendance à s'améliorer. Donc, pour nous, les livrables, ils doivent rester génériques pour couvrir un maximum d'architecture présente, voilà, avec ces deux orchestrateurs et puis qui sait ce qui pourra sortir demain dans un écosystème en mouvance continue. Donc, il y a des standards qui sont portés par l'Open Container Initiative qui est une branche de la fondation Linux, voilà, qui définit un standard pour les images. Moi, si vous utilisez Docker, vous êtes en plein dans le standard pour construire vos images. Et puis, il y a un standard de runtime pour exécuter les conteneurs. bon, maintenant, qu'on a bien expliqué tout ça, quels sont les bénéfices pour les établissements ? On a commencé à les toucher un peu du doigt. En premier, c'est la réduction d'adhérence, pardon, la réduction de la surface d'adhérence à cocktail. Voilà, en diminuant le nombre, en encapsulant les technologies dans des conteneurs, en diminuant le nombre d'orchestrateurs, donc en diminuant la typologie des livrables, voilà, on réduit la surface d'adhérence à cocktail. Pour nous, côté cocktail, ça va nous offrir plus de flexibilité dans nos stratégies de rénovation. Voilà, si on veut changer un framework, si demain, on choisit de passer, pourquoi pas, à Python, parce que ça a bien le vent en poupe en ce moment, voilà, si tous nos établissements sont sur une infrastructure conteneurisée, on va pas quager notre appli Python dans une image de conteneur et puis, on livrera ça et puis les établissements, ils viendront poser ça dans leur cluster et ils ne verront quasiment pas la différence avec une application Java. ça nous permet aussi d'introduire, alors toujours avec parcimonie, mais de nouvelles briques d'infrastructures, je parlais Kafka tout à l'heure, voilà, on a des réflexions à l'heure actuelle sur Elasticsearch par exemple, voilà, donc ça nous permet d'introduire de nouvelles briques techniques, alors ça nécessite potentiellement que les établissements connaissent un peu comment fonctionnent ces briques techniques, il n'y a rien de magique, mais en tout cas, le ticket d'entrée est peut-être un petit peu moins cher. Si on se place à un niveau supérieur, ça permet aussi peut-être plus d'homogénéité entre les différents acteurs du marché. La solution PC-School, elle a fait un choix d'entrée qui est du tout conteneurisé, ce qui est pour moi un bon choix, mais du coup, si on a une convergence entre Cocktail et PC-School sur les technologies, ça permettrait d'avoir une standardisation à une échelle de niveau supérieur. et pourquoi pas dans un établissement, un même environnement d'exécution pour les produits Cocktail et la suite PC-School. Ça peut être le même cluster, ça peut être des clusters différents, mais ce qui est indéniable, c'est que les pratiques, elles seront similaires pour le déploiement d'une ou l'autre solution. Et si les établissements font l'effort d'aller jusqu'au bout de la démarche, je sais que les établissements développent pas mal d'outils internes, s'ils conteneurisent leurs applications, ce qui n'est pas quelque chose pour une appli web de très compliqué, je dirais que 95%, même plus que ça, des applications web sont facilement conteneurisables et déployables dans un cluster, elles peuvent aussi rentrer dans ce nouveau standard. Ce qui est intéressant pour homogénéiser les pratiques sur l'intégralité des briques logicielles de l'établissement. Enfin, pour les établissements, l'amélioration du délivrer, des livraisons, ces images, elles sont standards, on peut les mettre à disposition dans des dépôts centraux, authentifiés ou pas, et les mécanismes de récupération de ces images sont eux aussi automatisés. Donc, on peut imaginer une simplification des déploiements, par exemple, sur des nouvelles versions mineures, on fait entièrement confiance à l'éditeur, il y a des mécanismes dans les orchestrateurs de rolling updates, voilà, l'orchestrateur, il va aller chercher la dernière version, à côté du conteneur qui est en train de tourner, il va monter un conteneur avec la nouvelle version, il va attendre que les processus qui sont à l'intérieur répondent correctement, et puis une fois que tout répond correctement, il redirige le flux réseau non plus vers l'ancien conteneur, vers le nouveau, il est à l'ancien, et voilà, le service ne s'est pas arrêté, il n'y a même potentiellement aucune intervention humaine. Et puis ça permet, on l'a vu, avec le scaling horizontal, et puis la possibilité de faire de la haute disponibilité, une réactivité accrue, à cocktail par exemple, on va penser à la période des inscriptions qui est relativement charnière, ben voilà, vous dites à votre orchestrateur de monter un petit peu le nombre d'instances des applications de scolarité, et du coup, vous pouvez faire face à la charge. Bon, ça c'est des choses qui, voilà, c'est des perspectives de bénéfices pour les établissements, maintenant des choses vraiment en place, au sein de cocktail, nous on a vraiment embrassé la conteneurisation, tout est déjà en place pour plusieurs choses. On a un cluster swarm qui est accessible à toutes les équipes de développement, et donc les équipes de développement peuvent déployer des environnements quand elles le souhaitent, voilà, avec les applications dont elles ont besoin. Pourquoi pas tester de nouvelles briques d'infrastructures, voilà, ça libère vraiment la créativité des équipes. Cocktail a mis en place une démarche de test automatisé, donc vraiment des tests fonctionnels automatisés qui simulent des interactions avec les utilisateurs. Donc, qui dit test automatisé dit jouer ces tests automatisés régulièrement. Pour jouer ces tests automatisés régulièrement, l'idéal c'est d'avoir des environnements dédiés. Bon, ces environnements, une fois que vous avez joué le cas de test, l'environnement il est pollué. Bon, après vous avez la possibilité de faire des skips pour faire le ménage, mais c'est pas vraiment pratique. Donc nous on a fait le choix, grâce à la conteneurisation, de monter des environnements éphémères. Donc l'équipe de développement en amont aura décrit comment on doit monter l'environnement dans un fichier. Le job sur Jenkins va prendre ce fichier, monter la stack complète, donc l'application base de données. Les tests vont passer, peut-être que tout va bien aller, peut-être qu'ils vont se planter, les tests, mais ça c'est pas grave, c'est pas le but. Et à la fin, une fois qu'on a fini d'exécuter les tests, on jette l'environnement et puis la prochaine fois qu'on voudra faire passer les tests, on aura un nouveau. Et enfin, quelque chose qui est très apprécié des développeurs, maintenant on a automatisé la possibilité d'instancier des bases de données sur leur poste dans une architecture conteneurisée. Donc ils ont Docker, ils ont des outils d'automatisation, on sauvegarde des dumps de bases de données dans un dépôt central et la récupération des dumps se fait de manière automatique, sont restaurés, c'est très rapide et ça c'est très apprécié des développeurs pour avoir un environnement de développement local vraiment avec des données dessus. L'avancement des travaux, l'intégralité des applications cocktail sont distribuables sous forme d'image de conteneur, donc en temps voulu, on ouvrira notre dépôt d'image pour que les établissements puissent venir et récupérer les versions d'application. On va lancer une phase de bêta test avec certains établissements courant 2019 et si tout se passe bien, on espère avoir des premiers établissements en production d'ici 2020-2021 en fonction de l'avancement des bêta tests. Je ne vais pas donner de date précise. Donc en conclusion, pour nous, la conteneurisation, c'est des enjeux très importants pour l'évolutivité et du coup la pérennité de la solution cocktail. Aussi améliorer la productivité à l'intérieur de cocktail, la productivité des établissements en facilitant les livraisons, en diminuant le temps entre le moment où on a construit le livrable et le moment où il est installé dans les établissements et puis aussi la simplicité du processus. Je ne sais pas, j'ai fini. Merci à tous. Bonjour Julien, je travaille à Paris 8 dans le décide Paris 8. et je fais juste une petite question donc je comprends en fait puisque tu l'as explicité vers la fin sur votre projet de mettre à disposition des images etc. mais comme vous avez déjà fourni une ou deux applications qui étaient déjà éventuellement dockerisables comme GRH personnel ou GFC service il me semble et que bon, ce n'était pas d'actualité mais que ça avait été posé sur le forum quelles étaient en fait quelles ont été pour vous les contraintes justement de décider de mettre je ne sais pas si c'est long ou pas à disposition dans un temps si lointain des images quelles ont été vos contraintes parce que les explications ont été évidemment un manque peut-être suffisant de ressources mais ça je le consomme mais au niveau de la difficulté technique justement de mettre une plateforme à disposition des établissements avec ces images quelles ont été votre réflexion et vos problématiques concrètes en fait voilà ma question alors la plateforme en fait on l'a déjà on a on a un dépôt multifacette voilà dont on se sert déjà en interne pour nos jars pour nos dumps de base de données dont je parlais tout à l'heure pour nos images de conteneurs les applications pour la plupart les applications webobject comme les applications de nouvelle génération sont construites donc en intégration continue toutes et pour la plupart on a une étape à la fin qui construit une image de conteneur et qui va la déposer dans ce dépôt central donc pour nous c'est pas vraiment un problème de moyens de mettre à disposition les images c'est d'être bien sûr que dans les établissements il y ait les billes pour les exploiter voilà c'est pas le frein pour l'instant il est pas sur la mise à disposition des images ou sur la création ça on le fait déjà on a entre guillemets juste à vous ouvrir les accès et vous pouvez faire Docker Pool d'une image de grume coriandre enfin toutes les applications que vous utilisez voilà oui Paulin Chevillon du TBM je voulais savoir comment vous faisiez au niveau données c'est à dire qu'effectivement c'est uniquement l'environnement d'exécution des applis est-ce qu'il y a comme projet puisque dans l'ère de ce passé d'oracle semble-t-il pour cocktail à terme de conteneuriser y compris la partie stockage alors la conteneurisation de la partie stockage sur l'exécution que ce soit de post-grès ou d'oracle ça pose pas de problème particulier les deux post-grès sur le hub de Docker vous avez des images de post-grès qui sont disponibles voilà vous lancez enfin moi je l'utilise au quotidien c'est super pratique maintenant la question qui va se poser si on veut conteneuriser une base de données c'est la performance voilà on est dans un environnement clusterisé enfin idéal enfin il vaut mieux être dans un environnement clusterisé pour avoir de la haute disponibilité maintenant si vous faites ça ça veut dire que vous sortez votre stockage des nœuds du cluster parce que si votre cluster tombe votre orchestrateur il va vouloir remettre le post-grès donc l'exécution du post-grès sur un autre nœud mais si les datas elles sont restées sur le nœud qui est éteint du coup ça va être difficile de faire une reprise sur panne donc pour ça ça veut dire qu'à côté de votre cluster de machines qui gèrent l'orchestration il faut un stockage aujourd'hui on est en phase de test on a en interne à Cocktail un cluster safe qui nous permet de répondre à ce besoin le principal souci ça va être la performance on ne sait pas encore quelles sont vraiment les performances si ça va être acceptable ou pas c'est plutôt une histoire de performance sinon faire tourner une base de données dans un conteneur ça c'est déjà fait c'est déjà fait